J'espérais que ce soit une vidéo un petit peu longue. On dirait que j'ai comme beaucoup à dire sur l'ambre. Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne. Bienvenue à cette vidéo concentrée spécifiquement sur l'accord d'ambre. Et oui, l'ambre n'est pas une note. Non. C'est un accord. L'ambre, en fait, en parfumerie, quand on parle d'ambre et non pas d'ambre gris, complètement différent sujet. Note animalique, c'est vraiment une note. Ça provient des baleines. C'est un excrément de baleine qui a cristallisé dans l'océan et qui est arrivé sur le bord de la mer. Les gens l'ont cueillie et se rendu compte que ça avait des belles connotations odorantes, animaliques pour la parfumerie. Pas cette ambre gris, non. L'ambre. L'ambre dorée, résineuse. L'ambre qui veut répliquer l'odeur de vraiment la pierre ambrée. Donc, c'est ça. L'ambre, c'est pas spécifiquement un accord de quelques notes qui font... Il n'y a pas de recette spécifique pour l'ambre. En fait, l'ambre est un accord créé en parfumerie selon les désirs et les préférences de certains parfumeurs. Il y a certains parfumeurs qui font leur accord d'ambre avec du labdanum et de la vanille. Ça, c'est ce que je préfère. Ou du Benjoin. Sinon, ils vont utiliser d'autres résines. Ça peut être du Styrax. Ça peut être d'autres choses. Je vais les numérer. Je vais peut-être même les montrer en photo. Des fois, c'est intéressant de les voir. Mais, grosso modo, l'odeur de l'ambre va être chaude, résineuse, baumée. Qui va évoquer le confort, la chaleur. Qui va évoquer aussi un petit peu une sensualité. Des fois, il y a du castorème qui est impliqué dans cet accord. Et le castorème, c'est une note animalique qui va être un petit peu sucrée, un petit peu cuirée, un petit peu riche. Il va apporter vraiment quelque chose de sucré, de phéromone, de sensuel. Donc, je ne vais pas parler vraiment de castorème aujourd'hui, même si c'est quelque chose que j'aime. En parfumé, ça, ça va être à part. Mais, l'ambre, c'est vraiment tout ce que je viens de dire. Je ne veux pas me répéter. C'est riche. C'est crémeux. C'est baumé. C'est... J'ai plusieurs parfums ici. Il y en a qui sont vraiment traditionnellement un parfum ambre. Puis, par traditionnellement, je veux dire, je vais vous les montrer. Ça sent vraiment... Le parfum complètement, du début à la fin, va sentir l'ambre. Justement, le baumé, la vanille, le benjouine, le labdanum. Mélanger ensemble. Ça va être riche, ça va être crémeux. Ça va être... Peut-être même poudré. C'est souvent un peu sucré, mais pas beaucoup. Et quoi d'autre? Donc, j'ai une catégorie qui est principalement ambrée, du début à la fin. Ensuite, une catégorie que l'ambre est mélangée à autre chose, comme un floral. Et finalement, une catégorie où l'ambre ressort juste dans le séchage du parfum. Donc, ça va être... Donc, le parfum va passer à travers plusieurs étapes pour finir en ambre sur la peau. Ça aussi, c'est fabuleux. Donc, je m'excuse d'avance. C'est un sujet que j'aime, alors ça se peut que je parle beaucoup dans cette vidéo. Prenez-vous une petite tasse de thé, de café, mettez sur pause, allez faire ça, revenez, écoutez tranquillement. Donc, je vais partir le bal avec une composition québécoise, une maison artisanale québécoise, une maison de parfum bien sûr, mais artisanale, indépendante, qui s'appelle Monciage. Et la parfumeuse, c'est Isabelle Michaud, si je me souviens bien. Ça s'appelle Oiseau. Donc, c'est un superbe flacon avec des oiseaux au derrière. Le flacon est transparent, donc on voit les oiseaux au travers du flacon tout au long. Il y a une belle plume. Et le parfum s'appelle Oiseau, W-A-Z-O. Mais en français, en québécois, on dit souvent Oiseau. Un oiseau. Une oiseau. Non. L'oiseau. Mais en québécois, on raccourcit, on dit souvent un oiseau, Oiseau. Donc, c'est un petit peu pris de notre façon de parler. Donc, j'ai déjà fait une vidéo complète sur ce... pas sur ce parfum-ci en particulier, mais sur la maison de Monciage. Et il y a une belle, belle histoire qui est reliée à ce parfum-ci. Je n'irai pas en grand détail sur ça. Si vous êtes intéressés, allez voir la vidéo sur Monciage. Donc, ce parfum-ci, c'est un ambré. Boisé. Épicé chaud. Beaumé. Vanillé. Un petit peu de cuir. C'est cuiré aussi. Il y a énormément de notes. Je ne les nommerai pas tous. Il y a énormément de notes. Par exemple, Cist, Benjoin, Cèd, Myr, Opoponax, Cannelle, Castoré à Muscle, Vanille, Styrax, Patulé. J'ai juste nommé la moitié des notes. Donc, moi, ce que j'ai, ce que je perçois, c'est un ambre riche, baumé. Je sens le labdanum. Je sens un peu le castoréum. Il y a du castoréum ici. Il y a quelques notes animaliques. Si c'est des vraies notes animaliques ou des notes synthétiques, je ne pourrais pas vous dire. Mais ça sent, ça sent l'authentique. C'est riche. Il y a même un petit peu de cuiré que moi, je sens et j'adore. Tout ça, mélangé ensemble, sur la peau, c'est magique. C'est hypnotique. C'est addictif. C'est chaud et pas confortable, mais réconfortant même, mais sensuel. C'est absolument une bombe de sensualité. C'est superbe. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, ça, c'est Oiseau. Le plus bel ambre, je pense, de toutes les ambres ici. Ensuite, un nouveau dans ma collection, Élissab, essence numéro 3, ombre. Celui-ci est créé par Francis Curgeon, comme l'essence numéro 1 aussi est créé par lui. Il n'y a aucune note animalique dans ce parfum-ci. C'est vraiment un vanille labdanum très ambré, baumé. C'est superbe. La tenue est super bonne. J'ai vraiment, vraiment, vraiment eu un gros coup de cœur sur ce parfum-ci. Je le trouve parfait, un vrai entre-deux. C'est pas que de la vanille. Il y a des belles résines mélangées à l'intérieur. C'est pas très sucré, mais il y a un petit sucré dans le fond au séchage. C'est superbe. Ça se mélange bien avec la peau. J'adore le mettre dans un foulard, l'avoir autour de mon visage, le sentir. Mais même sur ma peau, j'adore l'avoir sur ma peau aussi. Alors, essence numéro 3 de Élissab, ambre. Le prochain, un amour dans ma collection depuis longtemps. Absolute aphrodisiaque de Initio. Celui-là a énormément de vanille. Énormément de vanille. Et il y a aussi des notes animaliques. Il y a du castoréum. Et il est très sucré, comparé aux deux autres. Superbe, superbe. Riche, velouté. Il y a une petite note, on dirait caramélisée, fumée. Mais c'est subtil, puis ça s'en va très vite parce que ça devient très sucré sur la peau. Beaumé, riche. C'est un ambre beaucoup plus vanillé. Très, très, très vanillé. Et puis, c'est un de mes parfums préférés dans ma collection. Vraiment. La tenue est superbe. La créatrice, c'est Alexandra Kosinski. Je ne la connais pas vraiment, mais elle a créé quelque chose de superbe ici. Au séchage, il y a un petit aspect poudré, mais très, très, très doux. Très tranquille, très subtil. Rien d'extraordinaire. Juste pour dire... C'est un superbe, superbe parfum. Il y a vraiment une petite connotation aphrodisiaque. C'est très attirant. C'est très séducteur. Et le nom le dit. Absolute aphrodisiaque. De initio. Le soleil me rattrape. Non, c'est pire, hein? Comme ça. Le prochain est un nouveau parfum dans ma collection. Rider de Ex-Idolo. Un tout petit 30 ml. Et la couleur de ce jus. C'est riche, c'est foncé. C'est comme une potion magique. Rider, c'est un ambre avec du tabac. Un petit peu boisé. Résineux avec du labdanum. Comme je les aime. Aussi avec un peu d'encens. Mais ça, c'est vraiment juste apparent dans le séchage. Je vais le pulvériser. Il y a vraiment un beau mélange. Vanille, ambre, tabac ici. Mais c'est riche et baumé. Avec le petit encens qui rajoute un tout petit fumé. Ça rajoute tellement un caractère. C'est fabuleux. Le parfum le plus populaire de Ex-Idolo, c'est Love & Crime. Parce qu'il ressemble apparemment un peu à Lyra de Xerjoff. Mais moi, vraiment, celui qui a sorti de l'ordinaire pour moi, c'est Rider. Donc, Ex-Idolo, c'est une petite compagnie artisanale, en fait, basée à Londres. Et les deux fondateurs, c'est Matthew et Tania Zouk. Et je ne suis pas certaine si c'est eux, les parfumeurs. Ce n'est pas très bien écrit. Il n'y a rien d'écrit sur Fragrantica. Mais c'est une parfumerie artisanale. Et ce parfum-ci, sa bulle de projection est très, très petite. C'est vraiment une bulle personnelle. Donc, il n'y a pas une grande projection. Mais ça dure très, très, très longtemps. Sur le vêtement, sur la peau, je sens des odeurs qui montent d'où j'ai pulvérisé le parfum. Et ça reste toute la journée. Ça reste très, très, très longtemps. Moi, j'ai eu 12 heures de ces petites vapes tranquilles qui montent à mon nez et que j'adore, j'adore sentir. Ce parfum-ci, il est subtil pour les autres, mais pour soi, il est absolument présent et très, très longtemps. Et c'est fabuleux. Une belle, belle, grande découverte. J'ai envie de découvrir les autres de ex-idolo. J'ai des échantillons de leurs trois autres parfums. Love & Crime, Lucid Dream et 33, si je me souviens bien. J'ai hâte de les découvrir à date. Super impressionnée de celui-ci. Ensuite, un autre ambre dont je suis assez obsédée récemment. C'est de Parfum de Marley et c'est eau jaune. Et je l'ai dans un format unique. Que j'ai quand même très, très bien fait la passe. J'ai fait des grands dommages les deux dernières semaines. Et c'est une superbe ambre avec plein d'épices d'automne, cannelle, probablement muscade. Et ça sent un peu la tarte aux pommes. Ça sent un peu gourmand. C'est dans la limite de gourmand que j'aime, moi, parce que j'aime pas tant les gourmands. Hum, c'est superbe. C'est sucré sur ma peau. C'est très vanillé, sucré. C'est dans la collection pour hommes. Je sais pas pourquoi ils font ça, Parfum de Marley. Ça devrait tout être du non-genré. C'est pas écrit sur Fragrantica qu'il a créé ce parfum-ci. Mais il a été lancé en 2013. Donc ça fait un certain moment de ça. Donc il y a de la cannelle et du miel dans les notes de tête. Et effectivement, c'est assez sucré. Assez riche, baumé. Ensuite, Benjouine, ambre gris, ciste. Il y a beaucoup de ciste dans mes ombres. Hum. Fave Tonka, vanille, patchouli, musc. Tout ça ensemble, c'est une superbe création. Hum, très similaire, on me dit, à Killian's Angel Share. Je l'ai senti. J'ai trouvé que c'était similaire. Pas exactement pareil. Mais moi, je préfère au jaune. Et, hum, franchement, au jaune est quand même assez... Il projette bien. Il y a une belle bulle de projection, quand même. Mais la longévité n'est pas tant bonne sur moi. Est-ce que c'est parce que j'essaie de ne pas trop en mettre, parce que je ne veux pas en manquer tout de suite? Ou, tu sais, si j'avais une bouteille, peut-être que je serais plus généreuse, puis que ça durerait plus longtemps. Probablement que c'est ça. Mais au jaune... Fabuleux, fabuleux. Parfum chaud épicé. Hum, une belle ambre chaude et épicée. Le prochain, c'est Nérotique de Laboratorio Olfativo. C'est quelque chose qui est assez près de Absolute Aphrodisiaque, à mon avis. Et... Laboratorio Olfativo, je n'ai pas trouvé que leur longévité était très bonne. Celui-ci a du cuir et il dure un petit peu plus longtemps que le Vanhera que j'ai. Donc, le Nérotique est un petit peu plus boisé, fumé même. Il y a un petit peu de fruits dans les notes de tête. Ensuite, dans les notes de cœur, safran, géranium, coriandre. Pour finir avec, notes boisées, fumé, ambre, cuir, bois de centale. Et c'est vraiment les notes de fond, pour moi, qui sont là tout le long. Les notes de tête, je ne les sens presque pas. Les notes de cœur, je dirais que c'est très très bien mélangé. Parce que, à part le cuir et le boisé, pour finir ensuite avec un bel ambré, je trouve que le voyage n'est pas très complexe, pas très long. Donc, soit qu'il est super bien mélangé, ou juste que mon nez ne différencie pas les notes du début. Mais, ce n'est pas grave, je le trouve très beau, très bien, et un très bel ambre. On s'en va vers quelque chose de beaucoup plus riche. Quelque chose de beaucoup plus... costaud. Initio Blessed Baraka. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est une bête. C'est du musc. Il y a beaucoup de musc. C'est aussi ambre et... Ambre, musc. Bois de centale. C'est une création d'Alberto Morias. Et... C'est tellement beau. Donc, je ne sais pas... Alberto Morias ne nous dit pas c'est quoi son accord d'ambre. Mais... C'est superbe. Je ne sens pas de l'abdanum. Ça doit être une autre sorte de résine. Je ne sens rien d'animalique ici. C'est superbe. Le musc est super beau. Super riche. Tout ensemble avec le bois de centale. C'est... Crémeux. C'est... C'est profond. Ça fait des belles choses sur la peau. Blessed Baraka. Si ce n'était pas aussi cher, les initio, j'en aurais d'autres. Tout ce que j'ai comme initio, c'est Absolute Aphrodisiaque et Atomic Rose. Ça, c'en est un que j'aimerais avoir. Mais j'ai plein de choses sur ma wishlist. Et en ce moment, il me reste peut-être 4 ml de Blessed Baraka que je berce et je chéris. Comme tous mes initio, Blessed Baraka performe très bien. La projection est super belle. La tenue, la longévité est super belle. Je n'ai rien, rien, rien à dire. La seule chose que j'ai à dire, c'est que c'est très cher. C'est hors de prix. Ça n'a pas de bon sens. Mais... Que voulez-vous? Ensuite, quelque chose de pas si différent à part qu'il y a une note de rose ici. Il y a une note de rose. Il y a une note de musc. Il y a du boisé et, bien sûr, de l'ambre. C'est Arabian's Tonka. Donc, Arabian's Tonka. De Montal. Et ça dit que c'est sucré. Moi, je ne trouve pas si sucré. Ce ne serait pas la première chose que je dirais à propos de ce parfum-ci. Il y a du safran de la bergamote. Il y a de l'aude, de la rose. Je sens bien la rose. L'aude, oui, mais dans le profond séchage. Qui vient approfondir beaucoup le parfum. Mais franchement, le canne à sucre, je n'ai pas... Ce n'est pas flagrant à mon nez. Mais le sucré. Et pourtant, mon goût pour le sucre en parfumerie a augmenté. Mais je ne suis pas celle qui aime tant les parfums sucrés. Donc, il y a de la fève Tonka. Il y a de l'ambre, du musc blanc, de la mousse de chêne. La mousse de chêne, vraiment pas détectable à mon nez. Un très, très bel ambre profond, musqué, boisé. C'est superbe. La note de rose, elle est là. Mais elle ne domine pas le parfum. C'est vraiment les notes de fond qui dominent. C'est superbe et profond. Profundo. On va rester dans Montal parce que je ne pouvais pas mentionner, je ne pouvais pas pas mentionner mon intense café de Montal, qui est un ambre sucré, rosé. Il y a beaucoup de vanille. L'ambre est vraiment dans le séchage ici. La rose est vraiment en avant très longtemps dans le parfum, mais elle va s'adoucir. Le style café au lait aussi s'adoucit très rapidement pour laisser place à l'ambre et le musc. Il y a aussi du musc dans ce parfum-ci. C'est superbe, c'est délectable, c'est quand même assez sucré. C'est riche, c'est lacté, c'est superbe comme parfum. C'est un de mes parfums préférés de ma collection au complet. Et donc, le beau et le grand intense café. Un superbe ambre, vanillé, rosé, sucré. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert récemment, juste en échantillon, de l'artisan parfumeur. Et j'ai juste un petit échantillon ici. C'est l'eau d'ambre extrême de, justement, l'artisan parfumeur. Et même s'il s'appelle extrême, c'est vraiment un ambre très, très doux, très, très subtil. C'est pas un parfum qui est puissant et fort. Non, c'est vraiment un parfum de peau, tranquille, tout doux, tout doux. Un parfum qui serait parfait pour ceux qui ont des maux de tête, qui font des maux de tête facilement, qui sont agressés par les parfums. Un parfum parfait pour travailler, si vous êtes dans la santé ou avec les enfants ou vous avez un petit bébé. Donc, c'est ambre, vanille, chouette épicée, poudrée. Et le créateur, c'est Jean-Claude Elena. Mais, sérieusement, c'est très, très, très subtil à mon goût, à moi. Trop subtil à mon goût. Mais, ça serait quand même une bonne ambre pour... Ah, ça coule. Ah, c'est pas cute, ça. C'est une bonne ambre même pour l'été. C'est beau. Il y a un petit aspect médicinal. Ça dit qu'il y a des épices, mais quelles épices, je sais pas. Pardon, je sens mes doigts parce que ça a coulé partout sur mes doigts. C'est doux, c'est subtil, c'est pas du tout puissant, pas du tout onctueux et baumé. Non. C'est assez... Mais c'est l'eau d'ambre extrême. Donc, c'est l'eau, c'est clair et un petit peu transparent. Mais c'est beau. C'est beau, mais subtil. Ensuite, un est extrêmement sucré. Mais un extrêmement sucré, je pense qu'il est plus sucré qu'en vrai. Et c'est Dolce & Gabbana The Only One Two. Deux. Et c'est beaucoup mieux que ce que j'aurais pensé. Je l'ai eu dans un swap avec une abonnée. Très sucré. C'est fruité, il y a des fruits, il y a des petits fruits, des petits fruits rouges dans les notes de tête. Il y a de la poire, c'est très fruité. Très, très fruité. Je dirais qu'il y a plus de poire que de fruits rouges. Ensuite, il y a de la rose café violette. Je sens pas vraiment ces floraux-là. Pour finir avec la fève, c'est encore ambre gris, patchouli, bois d'ambre. Mais le séchage est très ambré. Très fève tonka, vanille, chaud. C'est très, très, très sucré. Faut aimer le sucré. J'aurais pas pensé que je l'aurais aimé. Finalement, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était très, très, très beau. Très, très, très... C'était une grande surprise, en fait. J'étais très surprise, très agréablement surprise de celui-ci. Très, très beau parfum. Un ambre très, très, très sucré. Maintenant, quelque chose de pas du tout sucré. Quelque chose qui commence très animalique. Musk deer de zoologist. Il n'y a aucun musc animalique ici. C'est de l'embrette avec d'autres choses, de l'aude et d'autres boisés. C'est, au départ, c'est un muscle très animalique, très serre dans les bois, qui met ses phéromones partout, qui veut attirer la femelle. Très animalique. Il n'y a aucun produit animal, comme j'ai dit, dans ce parfum-ci. C'est que végétal. Mais, on a vraiment la sensation d'un animalique avec toutes ses hormones et ses... Tous les muscles qu'il laisse dans la forêt pour attirer la femelle. Et ensuite, ça s'adoucit pour sécher à une belle ambre. Très belle ambre. Le créateur de ce parfum-ci est Pascal Gorin. Il a fait un travail absolument phénoménal, exquis, sur ce parfum-ci. On a de la cardamome, du calamus, de la rose dans les notes de tête. Du sel, du jasmin, du ciste, encore, du ciste, patchouli. L'embrette, du bois de centale, bois d'agar et de la racine d'iris. Et c'est peut-être la combinaison de racines d'iris, de ciste, d'embrette et des bois, le patchouli, tout ça ensemble. Vraiment, le séchage, je jurerais que c'était un ambre. Seul et pas, mais l'illusion de l'ambre sur la peau au séchage est absolument fabuleux. Fabuleux. J'adore ce parfum. J'adore, j'adore. Moi, je dis quand même que c'est un ambre. Un autre parfum qui n'a pas d'ambre et qui sèche, le résultat du séchage, est un ambre absolument exquis et baumé et gras et absolument surprenant et fabuleux. C'est Rosé All Day de Gallagher Fragrances. Donc, l'ouverture de ça, c'est vraiment un gourmand. C'est un gourmand, ça sent la croustade aux pommes. Il y a de la prune. Donc, tout ça, c'est comme un plat, un plat de fruits au four, de la croustade, de quelque chose de fruité au four. C'est assez incroyable. Non, il n'y en a plus. Mais si je l'avais pulvérée, j'en aurais pu. Il y a de la rose, il y a du sucre brun. Donc, le sucre brun avec la fève tonka. Il y a aussi une note de stainless steel que je n'aperçois pas. Mais le séchage, c'est fabuleux. C'est presque comme le séchage de Muscle Ravageur. Et Muscle Ravageur aussi, j'ai l'impression, quand ça sèche sur la peau, que c'est un nombre. Mais, Rosé All Day de Gallagher Fragrances, ça a été quelque chose de super surprenant. Faites une vidéo, en fait, sur Gallagher Fragrances, si c'est une maison qui vous intéresse. J'ai quelques parfums sur lesquels je parle dans cette vidéo-là. Et je suis rendue au dernier. J'ai gardé quelque chose de super intéressant pour la fin. Super intéressant pour moi. Un ambre complètement différent. Un ambre sec. Avec des épices que je ne suis pas du tout habituée de sentir en parfumerie. Je parle ici du parfum Au coeur du désert de Andy Tower. Et j'ai juste un échantillon. Et Marfoy, c'est un parfum extrêmement puissant. Donc, Au coeur du désert, c'est la version parfum de l'eau de toilette, l'air du désert marocain. C'est très, très, très connu. Ça fait longtemps que ça existe. Andy Tower est le créateur de ce chef-d'oeuvre, parce que tout le monde en a parlé très, très longtemps. Et ça fait partie des listes de beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est vraiment son interprétation d'être au Maroc la nuit, dans la ville, où il y a les souks. Et il y a plein de... Apparemment que tout arrive, tout revit la nuit, dans la ville, au Maroc. Et puis, pas au Maroc, le Maroc, c'est le pays, je comprends ça, mais dans une ville où quelqu'un ait... Son expérience, il est dans sa chambre d'hôtel. Toutes les fenêtres sont ouvertes, il fait chaud. C'est l'expérience du vent du désert qui arrive, et toutes les épices des souks qui sont pleines de vie la nuit. Les marchés, les rues sont pleines de vie la nuit. Et tous les épices, et les expériences, et les odeurs, et le vent du désert, et tout ça ensemble, c'est ça, ce parfum-ci. C'est son interprétation de ça, de cette expérience. Bien sûr, je n'ai jamais été au Maroc. Je ne suis pas une grande voyageuse, je voyage à travers les parfums. Ça ne remplace pas l'expérience, bien entendu. Mais, ce parfum-ci va au-delà de tout ce que je suis habituée, et c'est un ombre, mais un ombre sec et plein d'épices. Donc, c'est un aromatique boisé-ambré, terreux, herbacé. Mais tout ça, ça ne me dit rien, là. Vraiment, ce que je sens, là, donc, il y a beaucoup d'épices, OK? Des épices que moi, je ne suis pas habituée de sentir en parfumerie, mais que... qui ont quand même leur place à évoquer cette sensation, cette expérience. Et je vais en mettre parce que, vraiment, c'est toute une expérience, à mon avis. Ça mérite à 100% d'être échantillonnée, au moins. Je ne dis pas que je vais acheter une bouteille. Ce n'est peut-être pas fait pour moi, pour porter. Mais pour vraiment faire l'expérience de... Je ne suis pas capable de parler. Ouh! De vivre l'expérience de ce parfum-là, c'est quand même... C'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, il y a du cumin dans les notes de tête. Et je cuisine avec le cumin, mais... Je ne suis pas habituée de porter le cumin. Il y a aussi de la coriandre, du petit grain de la lavande. Mais la lavande, ici, je ne pense même pas. Non, tout ce que je sens, c'est les épices, le cumin et la coriandre. Mais ça, ça ne dure pas si longtemps. Je dirais 10 minutes. Et ensuite, il y a du cyste, jasmin, bouleau, géranium. Donc, ensuite, ça va se développer. OK? C'est vraiment une histoire. Un beau voyage, ce parfum-ci. Se développer tranquillement. Et les épices vont s'atténuer. Et laisser place au reste. Et ça finit un ambre boisé avec du sel, du vétiver, du patchouli, de la mousse de chêne. Et au bout d'une heure, une heure et demie, tout ce que je sens, c'est un ambre sec avec le vétiver. C'est sec avec le cèdre aussi. Et ce mélange... Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est la corde ambre. Je vois qu'il y a du cyste ici encore. Mais la corde ambre, je ne le connais pas ici. Mais je sens des résines. Des résines avec le vétiver, avec le cèdre. C'est sec. On dirait un vent sec du désert. C'est exceptionnel en soi. C'est un oeuvre d'art, vraiment. Est-ce que je le porterais? Je ne le sais pas. Peut-être dans les temps très, très froids de l'hiver. Un, une pulvérisation. Ou ce qui fait chaud dans la craque de seins. C'est là que je dis que la magie s'opère. Mais, wow! Wow, wow, wow! Quelle belle découverte! Quelle belle expérience, surtout! Au coeur du désert, de Andy Tower. Une ambre complètement différente de toutes les autres que j'ai et que je connais. Mais qui a quand même sa place. C'est exceptionnel. Donc ça, c'était ma vidéo sur les ambres. C'est sûr, il y en a des milliers et des milliers des parfums à l'ambre. D'ambre. Je suis sûre, j'en ai... Tu sais... J'ai parlé de plusieurs, mais il y en a encore des milliers d'autres. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous aimez les parfums d'ambre. En fait, pas que j'espère, mais... J'imagine que si vous écoutez la vidéo, soit l'ambre vous intéresse ou c'est quelque chose que vous aimez. Si vous avez des parfums que vous aimez à... Qui sont centrés sur l'ambre, mettez-le dans les commentaires. J'aime ça jaser avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se revoit bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501